Parallèlement à sa marche éclatée en Côte d'Ivoire, l'opposition ivoirienne a également organisé une marche sur les bords de la Seine. Ce 15 août 2020, Afoussietta Bamba la mine, au nom du GPS, a appelé à un sursaut national pour protester contre un troisième mandat d'Alassane Ouattara. Les récriminations d'Afoussietta Bamba contre le troisième mandat d'Ouattara. A l'instar des membres de l'opposition, et de la société civile vivant en Côte d'Ivoire, ceux de la diaspora ivoirienne et africaine de France, ont organisé une grande marche, ce samedi 15 août 2020, pour s'opposer à la candidature d'Alassane Ouattara pour un troisième mandat. Parti de la place des droits de l'homme au Trocadéro, ces manifestants du CDRP, et, GPS, FIDOP et des organisations de la société civile se sentaient branlés vers la place Victor Hugo en passant par l'avenue Armand.Carré via le Rampoint. En ces lieux, ses opposants au régime d'Abidjan ont décidé de dénoncer le viol de la Constitution, par le Président ivoirien. Afoussietta Bamba-Lamine, à la tête d'une forte délégation de Génération et Peuples Solidaires GPS, a déclaré d'entrer. Nous n'avons pas d'autre choix que de nous battre, pour faire respecter le principe de la limitation des mandats obtenus du Haute Lutte. Non au troisième mandat d'Alassane Ouattara. L'avocat de Guillaume Soro a en effet fait remarquer que, cette annonce d'une extrême gravité, est en parfaite contradiction avec sa parole solennellement donnée le 5 mars 2020, devant le peuple et le Parlement, disant qu'il ne se représentera pas à l'élection présidentielle de 2020. A travers cette forfaiture, M. Alassane Ouattara, président en exercice de la Côte d'Ivoire démontre une fois de plus, qu'il n'est pas digne de confiance aux yeux d'un peuple ivoirien, qui n'attend de lui que des actions concrètes, pour aller à la réconciliation nationale. Aussi, l'ancienne ministre de la Communication et candidate malheureuse du RHDP aux législatives à Kokodi, appelle ce concitoyen un sursaut national pour le respect de la Constitution. Notons qu'en Côte d'Ivoire, la marche de l'opposition a été émaillée de violences, avec des morts de nombreux dégâts matériels et des arrestations, dont Anne-Marie Bonifon, présidente de Génération et Peuple Solidaire section Côte d'Ivoire. La pomme de discorde demeure cependant toujours autour de la candidature d'Alassane Ouattara. Alors que l'opposition évoque un troisième mandat anticonstitutionnel, le parti au pouvoir parle plutôt de premier mandat de la Troisième République. C'est parti !